Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Pause Poème. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les mots de Marie-Hélène Voyer, une poétesse canadienne, québécoise, qui a écrit ce premier recueil, qui est son premier recueil, Expo Habitat, publié à la Peuplade, qui est un éditeur de littérature contemporaine canadienne. Ce recueil m'a particulièrement marquée et il m'a plu, pour notamment le rapport à la nature qu'il propose. On va suivre le personnage, car oui, c'est un personnage que l'on suit, peut-être l'autrice, je ne sais pas, et qui va nous mener vraiment sur une histoire, avec ses sections, presque des chapitres, où on découvre en fait la vie de ce personnage. On part de son enfance à la ferme, dans les champs, et puis on va avoir ensuite sa vie à la ville, qui est une ville assez vide, solitaire, et puis il va revenir sur les terres boréales, avec un certain délice. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil, c'est effectivement ce rapport à la nature et à la ville, qui est un rapport assez complexe. On décrit la ville comme quelque chose de généreux, qui est plein d'imaginaires, notamment pour l'enfant, qui fait ses cabanes, qui y joue. Mais on a aussi la dureté de la vie à la ferme, notamment avec certaines scènes où on voit la mise à mort des animaux, le travail de la terre aussi difficile. Et puis on va avoir le rapport à la ville, où on aurait pu penser le pendant de cette vie difficile, qui ne l'est pas du tout. Je vous invite donc à écouter deux poèmes de ce recueil. Il ne faut pas suffoquer dans le fenil, oublier l'air rare, ne pas s'écraser sous les balles de paille, il ne faut pas broncher quand ça écorche. Il ne faut pas penser à la brûlure, à la soif. Ça tombe vite, et les balles se suivent, se ressemblent. Il faut les empiler vite et bien, combler les trous, résoudre les architectures sèches, ruser dans l'exiguïté, dresser des murailles de paille, inventer l'équilibre, endiguer l'effondrement, jouer le jeu, Tetris décorchure. Et avec cette dernière phase, Tetris décorchure, on voit cette complexité entre jeu et difficulté du travail pour l'enfant à la ferme. Et puis ce poème intitulé HLM qui là montre le rapport à la ville. HLM Ici, le ciel est une impasse qui se mesure en pied, carré. Les enfants sucent leur mitaine pour se consoler de leur mère au sein d'épuisement. On n'apprend jamais à vivre calfe trait d'engelure perpétuelle. On n'apprend jamais à vivre dans la laideur hautement inflammable des taudis systémiques. Il faudra attendre début décembre pour qu'au coin de la rue, la solidarité distribue ses étreintes de membres fantômes. Tu la reconnaîtras. Elle aura un sourire de condo tout neuf et un manteau de duvet fin deux fois ton loyer. Voilà pour ces deux poèmes. Je vous invite vraiment à découvrir la poésie québécoise contemporaine qui est pleine d'inventivité, même au niveau langagier, que j'apprécie vraiment énormément. Je vous donne donc rendez-vous bientôt pour une prochaine pause poème. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada